Jeanne d'Arc, c'est l'aventure d'une paysanne qui grandit dans une famille aisée de Don Rémy. Mais à 13 ans, sa vie bascule au cours d'un des événements les plus mystérieux de notre histoire. Dieu veut que tu libères le royaume de France. Elle entend des voix pour la première fois qui se matérialisent avec des lumières. Il s'agit de l'apparition de l'archange Saint-Michel et des saintes Catherine et Marguerite. Pour accomplir sa divine mission et rejoindre le roi, Jeanne, simple fille des champs illettrés, se fait cavalière et traverse un royaume occupé par les Anglais. A Chinon, elle persuade Charles VII de lui confier une armée pour libérer Orléans. C'est un coup de poker parce que Jeanne d'Arc n'a encore rien fait. Si vous venez une bataille avec derrière vous Dieu, ça vous donne quand même des forces supplémentaires. A Orléans, l'incroyable foi de Jeanne lui permet de s'imposer et de libérer la ville des Anglais en moins de dix jours. Ils foncent en avant et les autres, portés par l'enthousiasme, la suivent. Une combattante choisie par Dieu, il va y avoir véritablement un effet pucelle d'Orléans. Devenue l'héroïne de tout un peuple, Jeanne mène alors le roi à Reims pour le faire sacrer. La pucelle y découvre les splendeurs des régalias. Des objets indispensables au sacre, exceptionnellement sortis pour nous, des coffres qui les protègent d'ordinaire. Regardez, ce calice de Saint-Rémy, il date du XIIe siècle. 25 rois de France y ont trempé leurs lèvres. Mais au temps des victoires succède celui des échecs. Au château de Sully-sur-Loire, Jeanne est mise à l'écart par le roi après sa défaite devant Paris. Du côté de Charles VII, on commence à se méfier de Jeanne d'Arc, elle n'est plus forcément utile. Finalement capturée puis vendue aux Anglais, la pucelle joue alors sa survie au cours d'un procès religieux haletant à Rouen. Cette jeune femme de 19 ans se retrouve là, toute seule, évidemment sans avocat. Condition de détention, menace de torture, rien n'est épargné à Jeanne, qui résiste cinq mois aux infamies de ses geôliers avant d'être livrée au bûcher dans une effroyable mise en scène. C'est une jeune fille, elle a 20 ans, elle meurt en héroïne. Elle est allée au bout de sa conviction. Jeanne ! C'est un peu dangereux Que j' Reich exploring